Franck Ferrand sur Europe 1 au coeur de l'histoire Ce soir un peu après 23h, France 3 va diffuser un nouvel épisode de l'ombre d'un doute donc Franck Ferrand a l'air particulièrement fier. Bonjour Franck Bonjour Julia, bonjour à tous. En effet c'est un bon cru que nous vous proposons ce soir avec un documentaire de Gaël Chauvin sur les raisons véritables de l'abdication du roi d'Angleterre Édouard VIII, ami de Hitler et vous allez voir jusqu'où C'est la première fois qu'une télévision européenne va aussi loin dans l'enquête sur le duc et la duchesse de Windsor grâce notamment à des documents fournis par le FBI Je vous donne donc rendez-vous tout à l'heure ce soir en deuxième partie de soirée pour en savoir davantage Comptez déjà sur moi. Alors en attendant il y a quelques jours du nouvel an chinois vous nous proposez d'aller faire un tour du côté de l'empire du milieu Mais oui Julia, c'est dimanche prochain le 10 février que l'on va fêter le nouvel an chinois et l'entrée du monde dans l'année du serpent Pour l'occasion je vous suggère de nous pencher sur le cas du tout premier empereur de Chine le fondateur de la première dynastie, le souverain emblématique Edithon Cruel qui a lancé le chantier de la grande muraille Qin Shi Huangdi De 13h à 14h sur Europe 1 Au coeur de l'histoire Franck Ferrand Nous sommes en plein coeur de la Chine dans la province du Shang-Chi sur le territoire de la commune de Lintong non loin de Xi'an Xi'an a été jusqu'au 10-11ème siècle la capitale historique du pays En mars 1974 donc un peu plus de 2 ans avant la mort de Mao des cultivateurs qui creusaient un puits voient apparaître à quelques mètres de profondeur une tête de gros personnages en terre cuite et puis tout un corps de près de 2 mètres de haut et puis un autre et encore un autre Très vite les autorités locales réalisent que ce qui est en train de sortir de terre à Lintong c'est le plus fabuleux gisement archéologique de tous les temps ce qu'on va bientôt appeler la fosse numéro 1 mesure 230 mètres de long pour 62 mètres de large alors évidemment tout de suite on va construire au-dessus de ces excavations on va construire des superstructures une sorte de hangar pour protéger les personnages exhumés en fait l'amorce d'une véritable, d'une gigantesque armée de terre cuite plus de 6000 guerriers dans cette première fosse et il en resterait du reste autant à déterrer des travaux archéologiques titanesques vont se dérouler sur de nombreuses années on met au jour une fosse numéro 2 qui comporte 1400 sujets et puis une troisième avec 68 soldats de terre cuite et 5 autres encore remplis de statues de pierres calcaires d'ossements de centaines de chevaux immolés de bronze, d'animaux rares, de toutes sortes bientôt le monde entier va s'extasier devant ces milliers de grands soldats de terre cuite tous différents disposés selon un ordre militaire ils sont si vous voulez en formation de combat et accompagnés de leurs chevaux et de leurs armes réelles on devait apprendre que cette armée silencieuse avait veillé sur l'immortalité du tout premier des empereurs de Chine sur l'immortalité de l'unificateur du pays donc Qin Shi Huangdi nous verrons tout à l'heure comment il faut prononcer ce nom un peu difficile on suppose que la tombe de l'empereur lui-même est située sous un grand tumulus qui se trouve à environ un kilomètre et demi de là et naturellement la démence mégalomaniaque de ce personnage surgit des premiers âges de l'histoire apparaît comme une évidence qu'un même homme ait pu lancer la construction du plus grand monument de l'humanité la grande muraille et ordonner la mise en oeuvre de ce mausolée gigantesque avec ses milliers de géants de terre cuite tout ça paraît surhumain voici ce que l'historien traditionnel chinois Sima Qian né un siècle après le début du chantier de ce mausolée un chantier qui aurait duré selon lui 36 ans et aurait mobilisé tenez-vous bien quelques 700 000 artisans voici ce que Sima Qian écrivait quand il eut réuni dans ses mains tout l'empire il parle donc de ce premier empereur les travailleurs qui y furent envoyés furent au nombre de plus de 700 000 on creusa le sol jusqu'à l'eau on y coula du bronze et on y amena le sarcophage des palais des bâtiments pour toutes les administrations des ustensiles merveilleux des joyaux et des objets d'art y furent transportés et enfouis et amplirent la sépulture des artisans reçurent l'ordre de fabriquer des arbalètes et des flèches automatiques et si quelqu'un voulait faire un trou et s'introduire dans la tombe elle lui aurait soudain tiré dessus Kinerchi dit il ne faut pas que celles des femmes de l'empereur décédées qui n'ont pas eu de fils soient mises en liberté donc ce qui veut dire que le nouvel empereur va ordonner que toutes le suivent l'ancien empereur dans la mort ceux qui furent mis à mort furent très nombreux écrit Sima Qian quand le cercueil eût été descendu quelqu'un dit que les ouvriers et les artisans qui avaient fabriqué les machines et caché les trésors savaient tout ce qu'il en était et que la grande valeur de ce qui était enfoui allait donc pouvoir être divulguée quand les funérailles furent terminées et qu'on eût dissimulé et bouché la voie centrale qui menait à la sépulture on fit donc tomber la porte à l'entrée extérieure de cette voie et on enferma tous ceux qui avaient été employés comme ouvriers ou artisans à cacher les trésors ils ne purent pas ressortir on planta des herbes et des plantes pour que la tombe de l'extérieur prie l'aspect d'une montagne des mesures du projet violence de sa mise en oeuvre on ne va pas s'étonner après cela de la légende noire entourant forcément le premier empereur fascinant personnage l'historien François Thierry du département des monnaies et médailles de la bibliothèque nationale de France vient de lui consacrer une biographie critique je suis heureux de le recevoir pour tenter d'en savoir plus sur ce souverain chinois des temps anciens et j'ai aussi demandé à Li Bin Liu Le Gris qui est d'origine chinoise et qui dirige l'entreprise de conseil France-Chine de nous rejoindre pour nous donner si l'on peut dire le point de vue des chinois d'aujourd'hui sur cet empereur de légende sur Europe 1 un extrait du film de Zhang Yimou Frank et oui qui se situe précisément dans cette période assez passionnante alors la période en question évidemment le moins qu'on puisse dire est qu'elle n'est pas familière à un public français nous ne sommes pas très bons en France dans tout ce qui concerne l'histoire de la Chine et je me rappelle que lorsque j'étais collégien je m'amusais à apprendre par coeur non seulement les dynasties mais les souverains chinois et ça me donnait un succès fou parce qu'évidemment personne chez nous ne connait ça c'est le moins qu'on puisse dire bonjour à tous les deux merci d'être venu alors il faut peut-être qu'avec vous Libini Youlgris si vous voulez j'aimerais qu'on revienne sur le contexte au tout début la Chine est loin d'être un état unifié bien entendu c'est une mosaïque de principautés qui se font la guerre et qui se font la guerre à l'infini notamment pendant les 5, 4, 3, 2ème siècle avant notre ère à la grande époque de la sagesse chinoise d'ailleurs oui tout à fait donc il est intéressant de rappeler le contexte historique dans lequel la Chine se trouve juste avant la dynastie Qing fondée par Qing Shikongi donc on ne dit pas Qin on dit Qing voilà c'est ce qu'on disait de Xin autrefois finalement c'était plus proche Xin vient pratiquement de cela donc à l'époque c'est une époque on l'appelle la dynastie des Zhou de l'Est que les chinois l'appellent aussi l'été période de printemps et automne Qingqiu et Zhang Guo donc des royaumes combattants c'est à dire que la période des printemps et automne commence à 770 avant notre ère donc c'est du 8ème siècle jusqu'à 5ème siècle pourquoi appelle-t-on ça la période des printemps et des automnes ? donc c'est cette époque-là où la Chine a eu donc apparaître en Chine on l'appelle centaines d'écoles de penseurs où sont nés donc Lao Tzu et Confucius qui sont les mères les pères les pères fondateurs de la pensée chinoise et c'est également à cette époque-là que le livre L'art de la guerre a vu le jour de Sun Tzu donc Confucius Lao Tzu Sun Tzu tout ça c'est dans cette période oui tous les grands grands pères fondateurs des courants de penseurs chinois sont nés pratiquement de cette époque-là y compris les gestes qui que le premier empereur a utilisé comme la loi nationale pour diriger le pays alors évidemment les films chinois nous ont habitués à cette période un peu postérieure dite des sept royaumes donc là on arrive dans une pas encore c'est-à-dire on est à la période des printemps et automne qui date de l'huitième à cinquième siècle et à partir du cinquième siècle jusqu'à 221 l'année où Xi Jinping a fondé la Téna Sisi là c'est la période des royaumes compatibles c'est ça c'est-à-dire que lors de la période des printemps et automne la Chine est divisée en une dizaine de royaumes combattants des royaumes avec au sein de chaque royaume plusieurs principautés et c'est pour ça donc c'est printemps automne c'est-à-dire que tantôt c'est votre royaume qui gagne et tantôt c'est l'autre et lors de la période des royaumes combattants c'est-à-dire du cinquième siècle à 221 avant notre ère la Chine donc comptait à cette époque-là cinq royaumes principaux donc c'est ça le plus important François Thierry c'est ce fameux ce fameux Chine oui c'est le royaume qui va prendre l'hégémonie sur la Chine en fait il y a il y a cinq il y a cinq royaumes importants qui sont le Qi à l'est le Qin à l'ouest le Chu au sud le Chao au nord et puis le Yan à l'extrême nord et puis au centre il y a trois royaumes qui sont issus de l'éclatement du duché de Qin on peut dire que le royaume principal ce royaume de Qin qui s'écrit Q-I-N dans la transcription actuelle ce royaume-là est au cœur de la masse chinoise non il est à l'ouest il est au cœur continentalement c'est sur la partie ouest du pays le problème c'est que la Chine antique n'est pas la Chine actuelle c'est qu'effectivement dans la Chine actuelle sur le territoire de la Chine populaire le royaume de Qin se trouve effectivement au centre de la Chine mais à l'époque il est à l'ouest parce qu'en fait tous les terres occidentaux de la Chine actuelle sont hors du monde chinois alors ce premier empereur l'homme qui va réussir à unifier la Chine on ne sait pas exactement ce qu'il en est de ses origines il y a quand même un certain mystère qui plane sur ses origines les milieux en fait selon les annales historiques de Sima Qian vous avez parlé tout à l'heure Sima c'est le nom chinois qui s'appelle S-I-M-A Sima Qian donc c'est le plus grand historien qui a écrit durant historien antique antique qui a écrit le premier livre historique de la Chine qui s'appelle Shiji donc selon Shiji premier empereur qui est né en fait dans le royaume Zhao Z-H-A-O et il est monté sur le trône du royaume Qin Q-I-N à l'âge de 13 ans et à l'âge de 22 ans il a pris donc les pleins pouvoirs pour diriger le royaume Qin et après il a mis 10 ans pour conquérir les 6 autres royaumes pour unifier la Chine donc en 221 de qui est-il vraiment le fils alors je ne vous demande pas forcément les noms ça va finir par perdre nos auditeurs mais quelle était la qualité de son père notamment oui donc c'est très important si on veut connaître sa vie et sa carrière de connaître un petit peu l'origine donc de sa famille les annales de Sima Qian donc Shiji a consacré un chapitre entier à la vie de son père donc son père s'appelle Lu Buwei Lu L-U on va dire Lu Buwei c'est un marchand très riche puissant et fort avisé donc un jour il a fait connaissance du petit-fils du roi du royaume Qing le père futur empereur est d'origine du royaume Z-H-A-O il a fait connaissance du petit-fils du royaume Qing et il a dit selon toujours dans les annales cette marchandise extraordinaire a des valeurs d'investissement énorme il a compris qu'il y avait plus que de belles affaires à faire et donc il est allé voir son père il a posé trois questions à son père première question c'est que si on fait de l'agriculture c'est-à-dire si on cultive les terres quels sont les bénéfices qu'on peut tirer des récoltes son père a dit dix fois dix fois de bénéfices et deuxième question c'est si on fait du commerce en vendant de la soie du jade combien de bénéfices qu'on peut en tirer son père a dit ah là c'est une dizaine voire une centaine de fois de bénéfices et la troisième question c'est que si je aide quelqu'un à monter sur le trône père quels bénéfices je pourrais en tirer son père lui a répondu alors là mon fils les bénéfices sont inestimables parce que là c'est pas l'argent que vous allez gagner c'est tout le territoire et le pouvoir et c'est à partir de là que ce père qui a dépensé une fortune pour faire monder son fils l'histoire sur Europe 1 c'est avec Franck Ferrand Franck et ses invités qui nous emmènent en Chine cet après-midi sur les traces du tout premier empereur en 221 avant notre ère alors est-ce qu'il y a oui ou non des doutes sur l'hérédité sur les ascendants de ce premier empereur François Thierry oui il y a des doutes mais en même temps il faut penser à une chose c'est que l'histoire telle que ce maintien l'a écrite est une histoire idéologique c'est-à-dire ce maintien est un historien des Han et pour les Han qui est la grande dynastie qui suit en fait qui suit celle de Thien le premier empereur c'est le monstre absolu donc on va essayer de le noircir voilà on le noircit et donc par exemple les historiens Han assez souvent appellent le premier empereur de son prénom c'est Cheng et ils l'appellent Lu Cheng sous-entendu fils de Lu Po Wei mais en fait on n'a aucune preuve tout ce qu'on sait c'est que Lu Po Wei c'est-à-dire qu'on veut absolument qu'il soit fils d'un marchand et pas fils de l'empereur enfin d'un roi plutôt voilà oui une bâtardise c'est ça l'idée c'est la bâtardise mais en fait bon on n'a aucune preuve alors ceci dit ça existait parce qu'on a dans d'autres royaumes on sait très bien que des premiers ministres donnaient une fille déjà enceinte un roi qui n'avait pas d'enfant pour essayer d'avoir une part du pouvoir là pour l'histoire de Lu Po Wei on n'a aucune preuve on ne sait pas bon sa mère est aussi un personnage c'est un personnage comment dire un peu leste pour le moins puisqu'elle est c'est une danseuse et c'est au cours d'un banquet que le père du premier empereur la remarque parce que Lu Po Wei c'est une danseuse qui appartient au harem de Lu Po Wei et il la voit danser il est un peu excité et il demande à Lu Po Wei de lui offrir la fille effectivement Lu Po Wei lui offre la fille donc on alors il y a les dix sereine Han vont dire oui mais elle était déjà enceinte de Lu Po Wei c'est ça est-ce qu'au moment est-ce qu'au moment où elle épouse le roi elle est déjà enceinte ça c'est la grande question mais en fait on n'a aucune preuve alors est-ce que c'est une légende qui traînait et qu'à ce moment-là Samatien aurait validé lui-même ou alors c'est Samatien qui le dit ensuite on l'a on l'a colporté en fait on n'en sait rien bon de toute façon ça n'a relativement peu d'importance pour la réalité des affaires sauf évidemment idéologiquement c'est très important parce que dans la politique des Han ça va être une tâche quelque chose qu'on va agiter en permanence sur la on dit que Mao Zedong était très intéressé par ce personnage du premier empereur et qu'il s'est lui-même beaucoup penché sur son ascendant sur ses origines etc que ça le passionnait oui Mao Zedong est quelqu'un qui est quand même un petit lettré qui a fait les études et qui est très attaché à l'histoire comme tous les Chinois la majorité des Chinois et puis comme Xi Shuang dit c'est quand même le premier unificateur comme vous avez dit Mao considère comme quelqu'un qui également qui a retrouvé l'indépendance à la Chine parce qu'avant Mao à savoir que la Chine était dans une période semi-féotale et semi-coloniale par les Français les Anglais et tout ça et que par les Japonais notamment donc c'est Mao qui a réussi avec l'ensemble il se considère comme le personnage le plus important qui a réussi à retrouver l'indépendance et donc l'unification voilà c'est ça une nouvelle unification voilà alors en 238 avant notre ère ce personnage celui qui va bientôt devenir le premier empereur prend le pouvoir là on peut dire qu'il met un coup d'état en fait oui c'est à dire qu'en fait il monte sur le trône comme enfant il est roi mais enfant donc en 247 et à ce moment là il est sous le pouvoir du premier ministre Lupoué donc le premier ministre de son père qui continue à assurer la régence et la régence théorique de sa mère donc Chao Si donc pendant quelques temps pendant une dizaine d'années finalement il n'est qu'un il n'est qu'un enfant roi ou un roi enfant et donc c'est effectivement en 238 qu'il va prendre réellement en devenant majeur qu'il va prendre le pouvoir et là évidemment il le fait de façon extrêmement violente brutal oui parce que mais en même temps c'est vrai que de l'autre côté la reine mère et son amante de l'époque avaient eux pensé la reine mère avait deux enfants de son amant et eux ils avaient pensé probablement faire un coup d'état pour renverser le roi et placer leurs enfants puisqu'on a dans ce matière on a des éléments pour le penser mais en fait le Cheng le roi le futur c'est le Chowang Ti est très très bien renseigné et en fait il prépare à l'avance son contre-coup d'état et là effectivement il liquide l'amant de la reine tous les officiers qui avaient en coupe des têtes tous les officiers les chefs de la garde les chefs de l'armée qui eux avaient obéi à la reine mère et c'est effectivement c'est un coup d'état un contre-coup d'état très très simple j'ai l'impression que Sun Tzu n'était pas un des livres de chevet de ce personnage parce que le moins qu'on puisse dire c'est qu'on est plutôt dans la violence brutale et immédiate là en l'occurrence oui mais Sun Tzu aussi préconise la ruse n'oubliez pas que l'art de la guerre c'est vraiment combattre sans vaincre sans combattre c'est ça voilà c'est la ruse mais pour lui c'est quelqu'un qui est extrêmement rusé un grand politicien un stratège de grand niveau donc pour lui c'est pas grand chose alors ça va être le début du règne personnel de ce personnage de ce Xi Wang Di quelle va être l'inspiration de ce règne et quels en sont les inspirateurs c'est ce que nous voyons dans un instant et pour parler sur Europe 1 du premier empereur de Chine nous sommes toujours en compagnie Franck de l'historien François Thierry et de Libin Liu Legris qui dirige le cabinet de conseil France Chine alors nous étions au moment crucial de la prise de pouvoir de notre personnage comment est-ce qu'on pourrait l'appeler en une ou deux syllabes pour que ce ne soit pas trop compliqué Libin Liu Legris Appelons le Chine Appelons le Chine tout simplement C'est difficile ? C'est difficile ? C'est le premier commencement Ch' Huang Di Empereur On peut l'appeler par son prénom Chen Voilà tout simplement ça sera plus pratique Chen Appelons-le comme ça Mais on n'appelle pas un empereur par son prénom généralement En Chine quand on appelle quelqu'un par prénom c'est un peu une injure D'accord Alors nous allons essayer de rester polis Bien sûr Donc ce personnage c'est encore comme ça qu'on va l'appeler finit par prendre le pouvoir et il est sous la coupe de son propre précepteur qui est un peu son conseiller occulte et même officiel du reste En fait le fameux marchand qui était régent Lu Poeil va placer auprès de l'enfant celui qui croit va être un de ses agents mais qui en fait va le tromper c'est Lisse qui va devenir donc le précepteur et le formateur et déformateur en fait de l'enfant et donc il va y avoir une sorte de nouveau couple qui va se créer Chen le jeune roi et puis Lisse le précepteur qui deviendra premier ministre de fait mais avec des titres un peu bizarres comme responsable de la justice Alors il y a évidemment encore tous ces royaumes à phagocyté si je puis dire ils sont liquides dès ce qui reste des royaumes sont déjà complètement ruinés ils sont à genoux ils sont à genoux à part le Chu le royaume du sud les autres sont complètement à genoux pour certains ils sont vassaux et admettent la suzeraineté du Qin donc ça c'est relativement facile et on verra que la seule fois où l'empereur enfin le roi le roi Cheng va intervenir dans les affaires militaires c'est pour aller attaquer le Chu et ça sera une catastrophe parce qu'il fera un très mauvais choix des militaires et l'armée des Qin sera battue et il faudra finalement que le roi aille demander au vieux général qu'il avait écarté de venir faire la conquête du Chu parce que sinon il n'y arrive pas donc il y a vraiment là quelque chose on voit très bien qu'on a souvent comparé le Qin Shi Huangti à Alexandre à César c'est pas du tout parce que c'est pas c'est pas un grand conquérant c'est pas un grand militaire et en fait là il est bien forcé de revenir il va rechercher le vieux général Wang Chan il va mettre 10 ans quand même à prendre le contrôle de l'ensemble des royaumes et donc une fois qu'il a pris ce contrôle et bien il peut créer un nouvel empire donc ça c'est la c'est la grande nouveauté politique c'est là qu'il est le fondateur justement donc la Chine est devenue pour la première fois depuis l'histoire c'est-à-dire depuis la première dynastie qui est de 2070 la dynastie des Xia fondée par Da Yu donc Grand Yu jusqu'à donc 221 avant notre ère pour la première fois unifiée c'est-à-dire une Chine unifiée qui constitue donc un empire impérial un empire dont le pouvoir extrêmement centralisé est fort et le territoire cédant à l'est jusqu'à la Pacifique à l'ouest jusqu'à Lin Tao qui se trouve aujourd'hui dans la province du Kangshu et au nord aux murailles qui forment la Grande Muraille et dans le sud jusqu'à dans les provinces du Guangxi du Yunnan et une partie du Vietnam aujourd'hui donc cet empire chinois qui a contrairement à l'empire romain qui a été créé deux siècles après qui n'a duré que cinq siècles cet empire chinois a perduré donc pendant plus de 2000 ans jusqu'à 1911 jusqu'à l'année où Su Yassin a monté a fondé donc la république de Chine là on voit encore dans le film il y a un siècle de ça voilà il y a un siècle seulement donc c'est une durée absolument phénoménale alors il y a une dimension sacrale une dimension transcendantale dans le pouvoir qu'acquière King Chi Wang Di oui et non parce qu'en fait il faut penser que son arrivée et l'aboutissement de l'unification du pays en fait commence bien avant c'est son arrière-grand-père Chao Xiang qui commence la conquête de la Chine et quand King Chi Wang Di monte sur le trône en fait les trois quarts de la Chine sont déjà unifiés il y a déjà une unification on a déjà créé les commanderies l'administration a déjà été mise sur place le gouvernement central existe déjà donc en fait King Chi Wang Di ne fait qu'appliquer à l'ensemble de la Chine en fait ce qu'il va conquérir les méthodes les pratiques et finalement aussi bien répandre l'administration de ce qui était là avant mais je voulais parler du décret du ciel alors le mandat céleste le mandat céleste c'est quelque chose qui a parti donc le fils du ciel c'était avant c'était le roi des Zhou mais les Zhou ont disparu en 255 c'est-à-dire bien avant la création de l'Empire et en fait c'est son arrière-grand-père c'est Zhao Xiang qui met fin au mandat du ciel des Zhou et lui-même va d'ailleurs Zhao Xiang son arrière-grand-père en 255 il va faire des choses qui sont considérées comme des sacrilèges c'est-à-dire que lui il va faire le sacrifice du Nanchao au sud de la capitale au ciel c'est-à-dire que c'est lui qui va faire les sacrifices impériaux qui logiquement sont des choses qui sont uniquement réservées au fils du ciel on peut dire que déjà en 255 Qin constitue un embryon de dynastie une dynastie et ça c'est quelque chose qui sera repris après évidemment mais on peut dire qu'en 255 il n'y a plus dynastie des Zhou et déjà la quatrième dynastie qu'on voit apparaître la quatrième dynastie c'est déjà Qin alors en tout cas plus on va avancer dans le règne de cet empereur et plus la dimension religieuse sera importante oui alors ça c'est le personnage c'est en fait la mentalité du personnage qui évolue c'est-à-dire que le personnage il n'est pas seulement influencé par le légisme qui est la grande philosophie de ses ancêtres et du royaume de Qin il commence à s'intéresser à beaucoup de philosophies qui sont liées au taoïsme mais le taoïsme est un peu lié au légisme à s'intéresser aussi à l'ésotérisme et en particulier à tout ce qui touche à la survie la vie éternelle donc son grand son grand problème ça va être d'essayer de devenir immortel donc il va chercher par tous les moyens soit à trouver des immortels il cherche des signes tout simplement et il cherche à utiliser les signes pour montrer son pouvoir et sa légitimité voilà alors ça c'est toute une série de signes mais le problème c'est que la plupart des signes vont à l'encontre c'est à dire il y a des catastrophes naturelles quand il va faire le sacrifice sur le Taishan qui est la grande montagne sacrée où on va faire des sacrifices au ciel quand vous dites des sacrifices c'est des sacrifices humains non non pas du tout c'est des offrandes en fait et bien là la montagne quasiment lui refuse le sacrifice parce qu'il y a un immense orage et toute la corte royale et impériale doit se cacher se réfugier alors le empereur doit aller se réfugier sous un pin pour être protégé de l'orage et d'ailleurs le pin sera promu à des hautes fonctions comme Caligula avait promu son cheval vous racontez cette météorite enfin ce météorite qui serait arrivé avec un message voilà alors il y a là l'empire est déjà fondé et un météorite tombe et sur le météorite il y a une inscription il y a marqué l'empire celui qui détruira l'empire sera Hu et en fait les gens ont pensé que le caractère Hu en chinois ça désigne les barbares du nord mais en fait ça peut être aussi Hu le nom de son fils Ruhai alors cet homme on va le voir est un très grand administrateur il va créer des routes il va créer toutes sortes de subdivisions administratives dans la Chine il va lancer le chantier de la grande muraille et lancer ce chantier phénoménal du mausolée dont nous parlions au début de cette émission où trouvait-il l'énergie de tout cela et comment un peuple a-t-il pu se mettre à l'unisson d'une telle volonté c'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant c'est un nouvel extrait du film de Zhang Yimou Héro la ruine du Qin ascension triomphe et mort du premier empereur de Chine à la librairie Vuibert c'est l'ouvrage de François Thierry et Libin Liu Legris avec Claude Chancel nous livre un grand livre de la Chine aux éditions Erol qui fait une sorte de point général sur l'histoire la géographie la civilisation la pensée l'économie la politique de la Chine tout ce qu'il faut savoir sur ce qui est en train de devenir gentiment la première puissance du monde alors ce personnage est complètement mégalomane disons-le il lance des chantiers tels qu'on n'en avait jamais vu en Chine avant lui et tels que d'ailleurs on n'en reverra sans doute jamais non plus oui ça il faut avouer qu'on a d'abord les routes c'est vrai que ça c'est mais les routes c'est une idée aussi de géopolitique c'est vrai il faut que le centre de l'Empire soit relié à toutes les provinces donc il va construire d'immenses routes et il demande que les routes soient rectilignes alors il faut couper les montagnes on a la description en particulier de la route qui va au nord elle doit être toute droite donc on coupe dans les montagnes on a les canaux il a ouvert des canaux en particulier il y a un canal tout à fait important qui va permettre de rejoindre les deux bassins le bassin du fleuve bleu d'une part avec le fleuve de canton le Sitian donc là c'est des choses ces travaux d'infrastructure considèrent on peut imaginer les masses humaines que cela mobilisait Oui tout à fait la grande muraille est à la fois le patrimoine chinois et aussi qualifié par certains historiens comme le cimetière le plus noir le plus loin du monde le plus long du monde quoi c'est vrai parce qu'il y a des centaines de 200 000 personnes qui ont participé à ce gigantesque de travaux dans des conditions très très dures et alors est-ce que c'est vrai l'histoire des 700 000 personnes qui auraient été mobilisées pour construire cette armée pendant 38 ans c'est complètement fou bien sûr parce que c'est tout un univers on parle là de toute cette armée de terre cuite la mausolée c'est ça dans les chiffres en Chine les chiffres sont parfois symboliques les chiffres sont symboliques pour dire beaucoup en Chine on dit 10 000 et là les chiffres on n'a pas de vérification comme d'une part pour le nombre de gens qu'on massacre pendant une bataille on va dire après la bataille on a massacré 400 000 soldats non on n'a probablement pas massacré 400 000 on a massacré beaucoup mais le 400 000 c'est peut-être une extrapolation mais c'est vrai qu'on massacre beaucoup on en voit énormément les tribunaux doivent donner de la chair pour les grands travaux donc on en voit sur la grande muraille mais la grande muraille bon il faut aussi relativiser parce que les murailles existaient avant chaque royaume avait ces murailles qui se protégeaient et donc Tsinshano-Ti va détruire les murailles internes pour construire la grande muraille de l'Empire on va raccorder les murailles du nord des différents états du nord mais c'est quand même un travail gigantesque et surtout ça permet d'envoyer c'est une des punitions ce qui est un peu étrange c'est qu'on n'a pas d'autres exemples d'un mausolée constitué de soldats de terre cuite de telle ampleur bien sûr parce que la mausolée fait 56 km donc l'armée en terre cuite ne constitue qu'une minuscule partie de son tempo moi je pense que le plus important à retenir à part ces travaux gigantesques c'est d'abord comme dit les chinois les chinois le considéraient quand même un grand administrateur un organisateur hors pair c'est que lui depuis qu'il est sur le trône il a quand même aboli le système féodal de fief distribué au prince par héritage et en remplaçant par la distribution de la terre par mérite et en famille par famille et puis surtout il a créé des fonctions les fonctions les fonctions impériales qui s'appellent 3 gong gong c'est la fonction la plus élevée de la fonction impériale et 9 qing ça veut dire la fonction juste en dessous de gong donc 3 gong c'est le premier ministre donc qui est Tsai Xian et puis Yu Shi Daifu qui est le ministre de l'intérieur et puis Tai Wei qui est le ministre des armées et après en dessous 9 fonctions qui sont aujourd'hui équivalents de secrétaire d'état qui sont chargées des protocoles donc ministre des protocoles de l'architecture de la culture de la médecine de la loi et après il a administré bien sûr qu'avant Qing et Xian donc la préfecture et la commanderie existent déjà mais ça n'a jamais été dans cette ampleur de telle donc il a administré le pays en 36 après 44 préfectures et commanderie et surtout tous les préfets et les chefs de commanderie y compris les 3 gong et les 9 qing sont directement nommés et déchus par l'empereur lui-même ça veut dire quoi ? ça veut dire que l'empereur est dorénavant tous les pouvoirs administratifs ce qui est important de comprendre cela pour comprendre l'histoire de la Chine et la Chine d'aujourd'hui c'est que beaucoup de français lorsqu'ils me parlent de la Chine aujourd'hui que le président chinois qui regroupe tous les pouvoirs administratifs puisqu'il est chef d'état président de la république il est également secrétaire général du parti communiste il est également chef de l'armée militaire mais c'est une histoire c'est la culture chinoise c'est ça la Chine la centralisation la centralisation c'est aussi une légende un peu une légende colportée par les historiens Han parce que si on prend dès le milieu du 4ème siècle avant Jésus-Christ avec les réformes de Shang-Yang à Tchin on crée les 41 circonscriptions dirigées non plus par des aristocrates mais par des fonctionnaires révocables donc en fait le Tchin c'est pas Tchin Chi Wang Ti qui va inventer tout ça ça existe déjà il ne fera que il formalise il ancre les choses il ne fait qu'appliquer au reste de la Chine qu'il conquiert ce qui existait déjà parce qu'on voit qu'entre 300 entre 307 entre 307 et 271 il y a déjà la Chine conquise par le Tchin il y a déjà 10 commanderies et ensuite entre 239 entre 269 il y en a 14 et en fait quand il arrive au pouvoir quand il est vraiment et bien il y en a déjà 36 et il ira jusqu'à 44 il ira jusqu'à 44 mais les chefs ne sont pas nommés directement par l'enfant c'est ça en tout cas les autres c'est par les chefs croyants on a l'exemple du Chou la conquête en 316 la conquête du Sichuan Chou bat les deux qui vont faire deux les deux je vous assure que je ne suis pas persuadé que ça captive nos auditeurs on voit très bien qu'il y a le débat il y a le débat sur est-ce qu'on met à la tête de ces provinces des aristocrates ou des fonctionnaires voilà donc ce qu'il faut dire en quelque sorte c'est que ce personnage extraordinaire va en tout cas incarner le passage d'une pluralité à une unicité et il devient le symbole de l'administration centralisée d'une Chine qui se veut directement reliée au chef dans tous les domaines et dans toutes les pyramides qui sont des pyramides en quelque sorte qui sont concentriques et donc il y a ce pouvoir centralisé cette unification du pays et cette création d'un état on est donc très tôt on est au deuxième siècle avant notre ère alors évidemment que tout ça ait eu des prémices qu'il n'ait pas été le premier et qu'il n'ait fait en quelque sorte que formaliser ce qui existait et ça c'est votre rapport et c'est ce qui est très intéressant dans votre ouvrage François Thierry mais il reste en tout cas le symbole de cela peut-être parce que les historiens Han ont voulu qu'il en soit ainsi mais aussi parce que ça aide peut-être la Chine de savoir que à l'origine il y a eu ce personnage ce grand administrateur ce grand centralisateur alors quel était son caractère comment expliquer qu'il ait fait enfin qu'on ait fait après sa mort tuer tous ceux qui l'avaient approché enfin il y a quand même un côté assez effroyable dans tout ça et puis est-ce qu'il est il était aussi paranoïaque qu'il en a l'air c'est ce que nous allons essayer de comprendre maintenant et je vous rappelle que jusqu'à 14h sur Europe 1 nous nous intéressons au premier empereur de Chine Franck oui alors ce premier empereur était quand même un personnage est-ce qu'on peut dire qu'il était paranoïaque finalement François Thierry oui je crois qu'on peut le dire d'ailleurs on le voit parce qu'il se dissimule beaucoup il se cache on voit que par exemple assez souvent on ne sait pas où il réside parce qu'il a énormément de palais il faut dire exactement donc il se promène de palais en palais on ne sait pas dans quel palais il est il en fait construire des dizaines voilà dans chaque palais il y a un harem un orchestre des gardes des cuisines donc il peut se promener de palais en palais sans qu'on sache exactement où il est en général seul le sait son premier ministre il est entouré d'une garde d'une garde d'honneur mais alors il a désarmé ses propres gardes alors oui ça c'est comme il a tellement peur qu'on l'assassine que sa garde est souvent désarmée et c'est ce qui va se passer lors d'une tentative d'assassinat de 227 c'est que là il est sous la menace d'un assassin qui vient avec un poignard roulé dans des cartes et au moment où l'assassin sort son poignard et bien l'empereur se trouve sans protection puisque ses gardes n'ont pas d'armes Jinkho oui c'est Jinkho et alors là il y a panique dans la cou dans le palais alors le médecin prend sa trousse et commence à taper sur l'assassin mais l'assassin lui évidemment il sortait complètement et alors le roi n'arrive pas à sortir il a tellement peu l'habitude de maniement des armes qu'il n'arrive même pas à sortir son épée de son four il faut que les les ministres qui sont là disaient majesté tirer 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 mais là on est dans une scène qui est vraiment guignoleste est-ce que là encore on ne serait pas victime de la propagande des historiens peut-être aussi d'ailleurs parce que l'affaire on voit d'ailleurs très bien qu'après une fois qu'il a réussi à sortir son épée il se jette sur le type il le blesse mais après il va le taper à huit reprises alors le type est déjà quasiment mort il y a une sorte de névrose de l'homme qu'est-ce qu'on sait de son rapport avec les femmes parce qu'il avait des harems ça vous nous le dites donc il avait beaucoup de femmes alors C'est vrai que dans toutes les annales historiques de la Chine la vie de chaque empereur y compris la vie celle de chaque impératrice sont décrites en détail parce que l'impératrice est très importante dans l'histoire de la Chine seule seule exception c'est sur donc sa vie de la cour impériale et il n'y a aucune il n'y a aucune trace de l'impératrice ni favorite donc on dit qu'il n'a jamais nommé une impératrice il n'y a que des concubines et là ça vient selon les historiens ça vient de sa mère puisque sa mère qui est une grande danseuse la plus belle de la ville de Hantan à l'époque à la capitale du royaume Zhao donc qui est selon Sima Qian qui est bien sûr la favorite du marchand du marchand du bouvet qu'il a donné au petit-fils du royaume Qi et puis après sa mère a entretenu des relations avec un amant très connu et pour lui c'est le déshonneur total et donc il a donc il en a gardé une très grande méfiance envers les femmes ça constitue un vrai obstacle psychologique il a eu des enfants quand même il a eu une trentaine d'enfants mais c'est pour ça les historiens aujourd'hui essaient de remonter à travers ces enfants pour connaître un petit peu la mère et l'impératrice pour l'instant on ne sait pas grand chose on ne sait pas parce qu'on connaît deux de ses enfants deux de ses fils Foussou qui va être assassiné et Rouraï qui sera tué plus tard mais qui sera le deuxième empereur mais on ne sait pas qui sont les mères on ne sait absolument pas alors c'est ce deuxième empereur dont j'ai cité tout à l'heure l'ordre un peu extraordinaire à un moment de la mort de son père il fait d'abord en sorte que toutes les concubines soient tuées oui toutes les concubines de l'empereur c'est enterré vivant en même temps que l'empereur il a donné l'ordre à toutes ces concubines qui n'ont pas d'enfant d'être enterrés vivants donc dès qu'il a annoncé cela la cour impériale est résonnée des pleurs de toutes ces donc comme on dit en chinois des centaines et milliers de concubines qui pleurent mais il fait tuer aussi ses frères il fait tuer aussi ses frères de tous les princes de la enfin il est un peu comme son frère il ne veut pas de concurrent il ne faut pas oublier que Qin Shi Huangdi a tué son frère Qin Xiaoh et tué de toute façon les complots et les intrigues sont depuis la nuit des dents bien sûr oui alors quand même si tous ces personnages que ce soit les concubines que ce soit les ingénieurs qui avaient travaillé à l'installation à l'aménagement du mausolée si tout ce monde là a été enterré vivant c'est à dire enfermé dans la tombe on doit bien en avoir des traces on doit bien trouver leurs ossements aujourd'hui donc ça ce serait là mais les chinois normalement les autorités chinoises n'ont pas envie de toucher parce que c'est tout un univers avec des galaxies avec des étoiles de la lune et le soleil et tout le territoire qu'il a conquis bien sûr avec les fleuves et ces fleuves sont alimentés par mercure et que son cercueil flotte à l'intérieur personne ne sait rien de tout ça mais la tombe a été pillée la tombe a été pillée c'est l'armée en terre cuite dans cette partie mais les scientifiques chinois ont quand même testé avec des moyens sophisqués et ont testé vraiment la présence très importante des plombs donc ça prouve pourquoi est-ce qu'on n'ouvre pas le fameux tertre cette espèce parce que les chinois de façon assez intelligente considèrent qu'ils n'ont pas les moyens financiers de mener une telle campagne archéologique parce que c'est absolument immense donc effectivement il faut ouvrir toutes les fosses et ouvrir la tombe ça demande des moyens et ils préfèrent les laisser sous terre pour le moment au moins c'est protégé oui mais alors c'est fascinant ce que vous nous dites c'est que le plus grand tombeau du monde se trouve là à portée de pioche si je puis dire ou à portée d'excavatrice et qu'on n'y touche pas parce qu'on estime que ce serait un chantier archéologique ingérable en quelque sorte mais la Chine elle est moyen maintenant non 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 les soldats les soldats en terre cuite lorsque on les a découverts ils sont en couleur oui bien sûr ils ont perdu oui donc ils s'appellent ils ont perdu leur couleur oui donc c'est pour ça ils ont les chinois ont enterré une partie en laissant juste quelques milliers de soldats en terre vous savez il y a d'autres tombes un peu similaires les tombes des empereurs Han c'est pareil ils ont commencé à les fouiller mais c'est des choses énormes donc il n'y a pas que la tombe du premier empereur il y a beaucoup l'archéologie chinoise et quelque chose d'immense avec on trouve des choses partout tout le temps donc il faut vraiment des finances énormes et je pense que ça ne sert à rien d'ouvrir pour abîmer et on a dit qu'à Shaanxi il suffit de creuser n'importe où c'est le trésor c'est le tombeau de telle prince ou telle princesse quelle richesse archéologique phénoménale c'est intéressant ce qui est inouï avec la Chine c'est que à chaque fois qu'on aborde un sujet quel qu'il soit tout est démesuré tout prend des proportions absolument incroyables alors là dans le monde de l'archéologie nous sommes loin de nos petites tombes de petits rois grecs j'ai l'impression que tout ça prend des proportions et surtout que l'archéologie permet de trouver des documents d'époque et oui on a retrouvé des rapports de police des rapports bureaucratiques bien sûr parce qu'il y a une écriture on n'a pas eu le temps de parler là de l'écriture c'est une part non négligeable évidemment de cette civilisation je dirais même que c'en est le coeur la mort ce que vous nous racontez de la mort de cet empereur de ce premier empereur François Thierry est assez anecdotique c'est assez rocambolesque ça c'est un des grands passages du chétis de chez Matien oui c'est-à-dire que l'empereur faisait des grands voyages des grandes tournées d'inspection qui étaient un peu des voyages aussi pour sentir l'atmosphère de son pays et tout et donc le dernier voyage et bien il le fait vers l'est et puis quand il commence à revenir il commence à être malade mais il n'aime pas qu'on parle de la maladie donc il ne faut pas en parler c'est la mort le mot la mort mais même la maladie il ne faut surtout pas commencer à faire venir des médecins ou des choses comme ça ça pourrait être et puis alors évidemment il meurt et à ce moment-là la cour la cour se trouve c'est en fait c'est une cour nomade c'est des dizaines et des dizaines de chariots une gigantesque cour qui est en permanent mouvement et là il se trouve avec le cadavre d'un empereur sur les bras mais que faire parce qu'évidemment surtout pas en parler surtout pas en parler parce que la succession n'est pas assurée et donc on va faire comme si l'empereur était encore vivant donc on va fermer les rideaux et puis un ennuc va se mettre à l'intérieur et puis parlera quand on verra des officiels transmettra des messages il y aura une main qui sortira et puis pour faire comme si l'empereur était encore vivant on ne peut pas dire que la dynastie était très assise non 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 justement c'est pour ça que le gros problème de cette dynastie c'est qu'en fait elle n'a pas réussi à assurer son pouvoir et c'est les Han qui vont le faire les vrais unificateurs les vrais fondateurs de l'empire chinois sont les Han les chinois s'appellent des Han ils se disent des Han ils ne se disent pas des Qin c'est pas non plus ça vient bien de là la ruine du Qin ascension triomphe et mort du premier empereur de Chine c'est l'ouvrage de François Thierry à la librairie Viber et puis de votre de vous Libin Liu le gris avec Claude Chancel le grand livre de la Chine tout sur l'histoire la géo la civilisation la pensée l'économie la géopolitique chinoise aux éditions et Roll merci beaucoup d'être venu nous parler de ce premier empereur de Chine dont on aura compris qu'évidemment il ne met pas forcément tout le monde d'accord on est dans des périodes sans doute un peu reculées et dans une archéologie encore un peu balbutiante pour tout savoir sur un tel personnage mais Mamie Sous-titrage